Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver samedi, dernière livraison de Critique Info. On aura deux parties aujourd'hui. Nous allons continuer à consolider nos rapports. Pourquoi pas l'état que nous avons. Il faudrait le protéger. Il faudrait se battre pour conserver les acquis de cette alternance douloureuse. Il faudrait quand même en parler parce qu'on ne va pas tourner. On ne va pas tourner le dos pour rien avoir après. Il est temps de parler de cela parce qu'on se dit, sans Yango, on ne peut rien. L'actualité aujourd'hui tourne autour de... Il n'y a vraiment pas une grande actualité. Il y a José Sélé qui n'obéit plus aux ordres de Félix Tisséké dit, c'est long, le juge, le journal, les juges. C'est un peu ça. Et vous avez l'essor africain, 17 janvier 2020, la mouka dans la rue. Et la prospérité, le VPM Tounda calme la tempête. Bras de fer de gouverneur et assemblée provinciale. Je crois que dans la deuxième partie, je reviendrai sur des questions liées aux partis politiques. On va peut-être en parler. Mais là, revenons sur la grande question que nous sommes en train de nous poser. La RDC doit avoir un seul chef. Et l'ordre et la discipline sont donc des impératifs. C'est vraiment impératif pour nous d'avoir une discipline, d'avoir un ordre. Mais mesdames et messieurs, l'ordre et la discipline sont une vision. Ce sont des choix que les gens font. Pour avoir une discipline, pour avoir de l'ordre, il faut un choix. Lorsque nous sommes allés aux élections, le peuple congolais dans sa tête pensait qu'il fallait mettre terme à un ancien régime. Mais le peuple congolais ne connaissait pas, n'avait pas cette intelligence technique sur comment on renverse un régime. Et surtout, il faudrait dire aux Congolais qu'on ne renverse pas un régime simplement par le souhait. On ne renverse pas un régime par les discours. On ne renverse pas un régime par des marches. On ne renverse pas un régime comme ça. On renverse un régime proportionnellement à la grandeur de ce régime-là. Ou à la nocivité de ce régime-là. Les actions qu'un peuple doit mener doivent être proportionnelles au danger qu'il court. C'est pourquoi vous allez lire dans l'histoire, les peuples ne se sont pas comportés de la même façon parce qu'ils n'ont pas été soumis dans les mêmes conditions. Ils n'ont pas eu le même parcours historique. Et donc, on ne peut pas copier les autres quand nous ne subissons pas ce que les autres ont subi. Dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir que les dictatures ont été défaites de la même manière. Vous allez voir que la colonisation a été défaite aussi de la même manière. L'esclavage ou l'esclavagisation de la même manière. Mais le problème est à quel niveau ? Le problème, c'est que lorsque vous avez un problème de lecture, sinon de l'analyse de la question, vous allez apporter des remèdes inappropriés au vrai problème. Ça veut dire que les problèmes seront là. Mais parce que vous n'avez pas la jugeote ou vous n'avez pas l'intelligence technique de rompre un système, vous allez apporter à cela des choses qui n'existent pas. Dans une démocratie, il y a des coups de fouet d'une démocratie. La manière dont on encadre une démocratie, la manière dont on ennoblit une démocratie, n'est pas de la même manière que l'on essaie de rompre avec une dictature. Les armes utilisées pour abattre une dictature, les armes utilisées pour détruire une dictature, ne sont pas les mêmes armes que l'on utilise pour rompre avec la colonisation. Et malheureusement, surtout les Congolais, on a toujours amené des faux remèdes aux vrais problèmes. On a toujours mal répondu aux bonnes questions. Souvent, ce sont des mauvaises questions qu'on se pose alors qu'on a des bonnes réponses. La bonne réponse n'est peut-être profitable au peuple que lorsque les questions étaient bien posées. Ou alors, si vous posez très mal les questions, même les bonnes réponses, vous ne pouvez pas vous en servir parce que la question était mal posée. Alors aussi, si vous vous posez des bonnes questions, mais vous répondez très mal, il se pose un problème parce que vous n'allez pas vous en sortir. Il n'y a que la vérité. Malheureusement, les Congolais n'ont pas compris cela. On a eu des opposants qui ont pensé changer Kabila, mais ils n'ont pas pensé attaquer le système de Kabila. C'est le peuple qui sentait la douleur du système de Kabila, mais le peuple était désorienté par les mêmes opposants qui étaient focalisés sur Kabila. Il y a eu des séminaires et des séminaires. Des Congolais, il y en a qui se sont fait élire simplement parce qu'ils s'attaquaient à Kabila. Et donc, Kabila a été finalement une raison pour tout le monde. On s'attaque à lui et pensons que quand on s'attaque à lui, ça va changer. Pourtant, si vous lisez les grands auteurs, ils disent qu'un dictateur, quand il est là, il prend le soin de laisser les autres dictateurs beaucoup plus téméraires que lui. Ce qui fait que même quand lui ne sera pas là, le système restera. Et lorsque vous avez quelqu'un qui a engendré un système, vous pouvez le faire partir lui, mais le système est resté. Les colons sont partis. Mais voilà comment nous nous comportons aujourd'hui. Nous nous comportons comme des colons. Nos autorités se comportent comme des colons. Vous allez voir, c'est la même manière. Parce qu'en réalité, ces colons-là ont construit dans la tête des gens le pouvoir pour faire peur, le pouvoir pour terroriser les gens, le pouvoir pour mater les gens, le pouvoir pour détruire, le pouvoir pour piller, le pouvoir pour s'enrichir, le pouvoir pour protéger. Voyez-vous ? Et donc, cette mentalité de colons, nous sommes restés avec. Du coup, nos autorités sont restées avec. Regardez, quand Mobutu arrive au pouvoir, Mobutu reproduit le système colonial sans les avantages du système. Il reproduit le système colonial sans les avantages du système. Il va être chassé par le roi de Zeré Kabila, qui va reproduire le système Mobutu sans Mobutu lui-même. Et donc, on aura un Mobutu, nous sommes Mobutu, sans avantages du système. Kabila Joseph va remplacer Kabila, il va remplacer la même chose. On va continuer avec le kabilisme aveugle sans réellement avoir un plan, sans réellement avoir une vision. Félix, c'est ce qu'il y arrive. Nous attendons voir de lui beaucoup de choses. Alors, si nous, nous, dans la tête, nous ne voyons pas qu'il est temps maintenant de dire, ah non, ce système ne marche pas. Il faut plutôt s'attaquer au système. Nous, on ne s'est pas attaqué à un système. On s'est toujours attaqué aux individus. Aujourd'hui, nous commettons la même erreur. Les gens s'attaquent sur Félix Sisekedi ou alors sur Vital Kameré. Alors, le fait pour vous de vous attaquer sur Félix Sisekedi, sur Vital Kameré, vous ne résolvez pas le problème. Le système va continuer. Aujourd'hui, j'entends les gens s'attaquer à Zérez Roubérois. Oh non, mais il est rwandais, il est rwandais, il est rwandais. Pensez-vous qu'il est le seul dans cette situation-là, dans le cas où il était rwandais. Je suis dans l'hypothèse acceptante qu'il est rwandais. Maintenant, vous ne vous attaquez qu'à lui. Et ceux qui ont 15 ans aujourd'hui en préparation, ceux qui ont 10 ans en préparation, ceux qui ont 20 ans en préparation, ceux qui n'ont pas encore eu le boulot mais qui attendent qu'on leur place quelque part dans les entreprises publiques. Qu'est-ce que vous allez dire ? Tant que vous allez regarder les hommes, vous ne réussirez pas à changer de tout. Mais lorsque vous vous focalisez sur le système, tous les hommes vont tomber parce que le système sera finalement défait. on a eu un grand arbre qu'il fallait couper. Malheureusement, nous n'avons pas coupé cet arbre-là parce qu'on était orienté à quelque chose de physique. Malheureusement, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui que nous avons finalement cette alternance qu'on a eue, quelle doit être l'attitude, notre attitude par rapport au gouvernement ? Quelle est notre attitude par rapport au pouvoir ? Parce qu'il y a un gros piège. Le piège, il est à multiples dimensions. Voici le premier piège. Le premier piège consiste à si vous protégez Fachi, vous protégez Kabila. Ça, c'est le premier piège. Et c'est un piège dans le raisonnement des gens. Et c'est là où la Kabilie s'est cachée. La Kabilie s'est cachée derrière. En faisant quoi exactement ? En s'est cachant derrière la volonté de Félix Tshisekedi. Et du coup, tout celui qui veut tirer Félix Tshisekedi, on lui oppose l'argumentaire comme quoi ? Non, en fait, tout celui qui veut... Parce qu'il y a deux pièges. Tout celui qui veut s'opposer à Félix Tshisekedi, on dit non, mais tu vois, tu n'aimes pas l'alternance, ainsi de suite. Tu vas continuer comme ça. Si tu attaques Félix, tu donnes la place à Kabila, Kabila va encore s'en sortir. Et donc, tu ne t'attaques pas à Fachi, tu laisses, parce que si tu t'attaques à Fachi, Kabila va trouver son compte. Alors, il y en a des gens aussi qui disent non, mais si tu attaques Kabila, tu ne peux pas soutenir Fachi parce que si tu le soutiens, tu le soutiens par ricochet Kabila. Voyez-vous les deux grands pièges ? Alors, déjà, en ce moment-là, un intellectuel ne peut plus aller plus loin parce qu'on t'a mis des barrières. Mais le travail des intellectuels, c'est de faire le tri. C'est-à-dire non, je peux soutenir l'homme Fachi sans soutenir Kabila. C'est lorsque les hommes sont bloqués dans les raisonnements qu'ils ne peuvent plus aller loin, qu'ils mélangent les choses. On mélange maintenant. Donc aujourd'hui, quand on soutient Fachi, on soutient aussi Kabila. Mais pas du tout. Pas du tout. On peut soutenir Fachi sans soutenir Kabila. Et c'est normal, c'est compréhensible et surtout, c'est juste. Le problème est à quel niveau maintenant ? Nous sommes dans une situation, dans cette situation, simplement parce que ce à quoi on s'attendait, on ne l'a pas vu. Les gens s'attendaient à des arrestations en cascade. Les gens s'attendaient à un feu d'une manière ou d'une autre. Les gens s'attendaient à des choses assez terribles. Les gens s'attendaient à des prisons, des prisonnements, des prisonnements. Je vais bien. Mais s'il faut arrêter tout le monde, mais je crois qu'on n'aura pas assez de place dans les prisons parce que nous avons été impliqués d'une manière ou d'une autre. Si on applique l'ordre et la discipline au sens propre du terme, rassurons-vous au moins d'une seule chose, je crois qu'on n'aura que les enfants dans les maternités. Et puis, nous devons poursuivre même les personnes qui ont participé indirectement, même nos bébés, vont être arrêtés parce qu'ils seront produits d'une infraction, d'un quelconque abus ou le fruit de telle autre chose. Mais par contre, il est temps de faire, de faire, comment on dit, d'imposer une sorte d'ordre, une sorte de discipline, mais en teneur compte de nos pressions actuelles en tenant compte de nos principes actuels. Il est important de le faire parce que si nous voulons changer les choses, il y a des mécanismes à faire pour qu'on change les choses. Le peuple a raté l'occasion de balayer le système. Nous sommes allés aux élections avec l'idée de chasser Kabil à de la tête et laisser les choses, le tronc, pareil. Nous n'avons pas eu de grands effets au niveau du tronc. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu à changer notre assemblée nationale et notre assemblée provinciale. On n'a pas été très regardants. On avait toute notre énergie focalisée sur Kabila. Je ne suis pas ici en train de dire que le résultat de l'assemblée nationale est un bon résultat. Ça, c'est un secret de pollutionnel. Tout le monde sait qu'il y a eu des députés fabriqués. Ça, on le dira, on le dira, on le dira. Mais en le disant, ça ne changera absolument rien. Il est temps maintenant de prendre conscience et de dire voici ce que nous voulons pour notre pays, voici la direction que nous voulons prendre pour notre pays. Sinon, on peut rester à discutailler, à raconter nos vies. Ça ne changera pas. Il est temps maintenant de faire comprendre au président de la République que quand on est président de la République, on s'assume. On prend et l'actif et le passif. Parce qu'aujourd'hui, en un an, c'est vrai, on est dans une période, comme on dit, une période excusable. Cette période, on peut blâmer Kabila. C'est excusable. Oui, c'est normal. On peut le blâmer pendant une année. On peut encore peut-être le blâmer pendant deux ans. Mais à partir de la troisième année, on ne pourra plus le blâmer. parce que le temps sera suffisamment pour corriger certaines choses. C'est vrai, on ne va pas devenir la Chine en cinq ans. Non. On ne va pas devenir la Thaïlande dans deux ans. On ne deviendra pas la Turquie. Seulement, on peut arrêter les bêtises maintenant parce que notre plus grand problème aujourd'hui, c'est l'indiscipline collective. Le problème de la RDC, c'est l'indiscipline. L'un des plus grands péchés des Kabila, c'était le sacre de l'impunité. L'un des plus grands péchés du régime Kabila, c'était le sacre de l'impunité. C'était la permission globale à toutes les bêtises. N'importe qui pouvait faire n'importe quoi et personne ne pouvait l'inquiéter. Alors aujourd'hui, il est temps de dire non, non, ne continuons pas dans la même logique de la consécration de l'impunité, travaillons dans un régime de discipline et d'un régime d'ordre. et ça va palier par palier, secteur par secteur. Le pays comme le Congo, c'est un grand pays. Si vous ne vous y prenez pas bien, vous risquez de ne rien avoir. C'est un grand pays. C'est un très grand pays. Vous n'appliquez pas l'ordre directement et de façon systématique. Sinon, c'est très compliqué. Vous n'arrivez pas à contrôler certaines choses. Vous devez aller palier par palier. Mais au moins sur de petites choses, l'on doit déjà voir qu'ici, il y a une volonté à changer les choses. Le plus grand problème, c'est aussi cette coalition. Je suis même en train de me poser la question. La cohabitation et la coalition, ce sont des concepts. Mais qu'est-ce que... Je me pose même la question aujourd'hui. Est-ce que la cohabitation n'allait pas être une bonne chose ? J'ai juste une question. Je ne dis pas que ça allait être une bonne chose. Mais je dis est-ce que la cohabitation n'allait pas être une bonne chose ? Parce que je pose à cela deux argumentaires, contradictoires même. Le premier fait lucide. La coalition nous donne le goût de la cohabitation. Le président nomme le FCC bloc. Le président a fait cela notre bloc. Pourtant, dans une alliance, on s'accompagne. On s'accompagne, on est ensemble, on se met ensemble et on essaie de céder. Mais on comprend ici qu'il y a une volonté manifeste de bloquer la chose. On comprend ici qu'il y a une volonté manifeste de retarder les choses, de mettre le fou, de jeter le propre sur l'autre, donc une volonté manifeste de détruire. Alors là, c'est déjà clair qu'on est comme dans une sorte de cohabitation. Mais qui ne nous dit pas que la cohabitation allait être beaucoup plus difficile que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ? Parce que si dans la coalition on est comme ça, alors dans la cohabitation, je crois même qu'on aurait fait une année pleine sans un gouvernement. Peut-être qu'on allait faire une année pleine sans un gouvernement. On aurait peut-être assisté à des insultes, à des injures, à des bagarres dans le Conseil des ministres. Peut-être que ça allait être beaucoup plus grave que ce qu'on a aujourd'hui. Donc d'une manière ou d'une autre, maintenant il y a des faits. Ici il est important de dire nous avons besoin de changer les choses. Parce que moi depuis que je suis né, c'est la première fois depuis que je suis né que j'entende les gens s'effachés parce que quelqu'un a dit qu'il veut déboulonner le système. C'est la première fois en tout cas. Je n'ai jamais entendu ça dans un pays, un président dire bon nous allons lutter contre la corruption et un camp politique dans l'alliance dit non c'est pas possible tu ne peux pas dire ça. Tu t'attaques à qui ? Je ne comprends rien. On a dit qu'on va arrêter les voleurs. Pourquoi vous vous fâchez ? On a dit qu'on va arrêter les corrupteurs. Pourquoi ça vous énerve ? Pourquoi vous pensez que ce sont des invectives quand on parle qu'on va arrêter les voleurs, on va arrêter les tricheurs ? Voyez-vous ? Donc il y a un problème au niveau de notre manière de faire les choses, notre physionomie politique. Il y a un problème. Les gens se sont tellement habitués au mal au point que quand on amène le changement, les gens ne sont pas d'accord. Je crois même une chose assez importante. Je crois que si ce n'est pas Karl Marx c'est quelqu'un d'autre. Les gens ne supportent pas les changements. Tout le monde parle de changements mais personne n'aime les changements. Dans nos comportements de tous les jours nous ne voulons pas qu'il y ait un changement. Mais dans nos discours de tous les jours nous disons que nous voulons les changements. L'homme est versatile je crois. L'homme est versatile en même temps l'homme prend des positions et en même temps il n'est pas pour ces positions-là. Il veut que le changement commence par quelqu'un d'autre pas par lui. Dans ces conditions-là vous ne pouvez pas évoluer. Mais comment le président de la République doit s'affirmer comme président de la République ? Parce qu'être président de la République et assumer les fonctions du président de la République sont des choses différentes. Vous pouvez être un président mais vous n'avez pas vous n'assumez pas le rôle du président et vous n'êtes vraiment pas président. Vous n'êtes vraiment pas président. Mais dans les fonds maintenant il faut quelque chose de beaucoup plus fort. On ne peut pas avoir deux tigres sur une même montagne. On ne peut pas avoir deux chefs sur un même trône. Dans un même trône. On ne peut pas avoir deux forces opposées dans une même sphère. La force la plus grande doit dompter la plus petite. Il faut qu'il y ait un combat. Mais le combat il est à quel niveau ? Le combat parce que nous Congolais nous devons faire le choix du bien. Nous devons faire le choix de soutenir ceux-là qui veulent changer les choses. Pas ceux-là qui veulent nous maintenir dans une situation de cacophonie dans une situation de désordre. Nous sommes au neuvième round comme je l'ai dit. L'adversaire semble être fatigué. Le coup qu'il a eu et le pardon le coup qu'il a donné sans affaiblir l'adversaire ne l'ont pas récompensé. Vous savez dans la boxe ou en boxe si vous voulez quand on donne de coups à l'adversaire et que le coup n'atteigne pas la cible on est fatigué parce que quand le boxeur a donné le coup à l'adversaire et que ça a touché l'adversaire il est récompensé par la douleur de l'autre. Les boxeurs sont récompensés par la douleur qu'ils infligent aux autres. Mais lorsque le coup porté à l'autre ne l'atteint pas on n'est pas récompensé donc c'est une énergie dépensée. Une énergie qui n'est pas récompensée c'est une énergie perdue. Et vous vous rendez compte que les autres ont donné tellement de coups et qu'ils n'ont pas atteint la cible qu'ils n'ont pas atteint l'adversaire ils sont fatigués. Fatigués pas parce qu'on les a donné de coups mais fatigués parce qu'ils ont donné de coups qu'ils n'ont pas atteint la cible. Ils sont donc fatigués là ils sont en train de faire un peu de répli ils sont en train de conserver l'énergie parce qu'on vient de siffler la fin du 9ème round. D'accord ? On a sifflé la fin du 9ème round et ils se reposent un peu. Ils se reposent un peu ils prennent un peu le souffle de l'autre côté on se concentre on n'a pas perdu assez d'énergie on se concentre. Alors maintenant on va encore donner de très bons coups pour fragiliser maintenant l'adversaire. Il faut les frapper au niveau de cote pour que ça marche. Déséquilibrer l'adversaire lui dire qu'il n'est pas fort peut-être du rappeler sa femme à la maison. Il y a des choses comme ça que vous pouvez mettre des techniques pour fragiliser l'autre. Donc il faut au président Félix Siseki un stratège. Le président doit récruter impérativement un stratège maintenant. Il est temps de mettre des stratégies en place pour non seulement fragiliser le FCC parce que la plus grande fragilisation du FCC c'est les actions concrètes du président. Mais tant que les ordres et les annacés à président ça ne m'a pas marché. Regardez cette histoire de saut de mouton. C'est une belle arnaque. Quand on était ici en train de le dire en premier souvenez-vous quand il y a eu le plan de saut de mouton le plan de 100 jours moi je l'avais dit ici ici sur ce plateau nous avons demandé la vigilance du président de la république mais on se rend compte que le président il est extrêmement tolérant extrêmement compréhensif extrêmement patient à un moment donné en français on dit quand on est trop bon on est trop couillant à un moment donné quand on est trop large les gens s'habituent à cela et les gens commencent à penser que finalement le président ne peut pas frapper et ne peut pas sanctionner. Ici je ne parle pas de sanctionner un membre du gouvernement je parle de sanctionner un membre de son cabinet les gens de son propre cabinet comment on peut traîner un président dans la boue comme dans cette histoire des 100 jours la volonté du président était manifeste donner l'argent c'est tout ce qu'un président peut faire mettre l'argent à la disposition de Congolais qui doivent travailler mais c'est lui-là qui prend le marché c'est lui-là qui donne le marché et qui le passe de gré à gré celui-là qui va trouver des petits messieurs qui n'ont jamais travaillé des entreprises entre guillemets qui n'ont jamais travaillé qui ont un chiffre d'affaires de 1000 dollars ou de 700 dollars ou de 800 dollars qui n'ont jamais travaillé qui n'ont jamais construit même une véranda qui n'ont jamais construit ne serait-ce que même un petit balcon alors dites-moi un peu s'il vous plaît comment vous allez faire les choses comment vous allez faire les choses et ces gens-là pensaient avoir les choses alors que vous avez pris des intellectuels ceux qui ont travaillé des ingénieurs qui ont construit des routes qui existent encore aujourd'hui vous les avez mis des côtés regardez ça fait trois fois depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi ça fait trois fois qu'une route se brise ça fait trois fois qu'une route se brise se casse trois fois successive mais et puis trois fois successive trois fois l'argent sorti est-ce qu'on est sérieux ? on n'est pas sérieux ? à un moment donné on doit se dire on s'arrête on dit mais où allons-nous alors ? où allons-nous ? on a dit faisons un état généraux de nos routes monsieur le président moi je vous le demande je vous demande d'illigenter une équipe pour aller autopsier la route la route ça parle il y a des machines des matériels aujourd'hui si vous les placez dans la route ils vont vous dire exactement combien cette route a engagé combien la route a coûté quelles sont les matières qu'on a finalement avec lesquelles on a construit les routes les ingénieurs peuvent savoir ce qui s'est réellement passé et vous vous allez voir vous avez donné combien et on va vous dire que la route on a fait qu'il y a un million vous avez fait qu'il y a 200 millions pardon il y a 200 000 on va vous dire la route vous vous croyez qu'il y a eu un million mais vous avez fait qu'il y a 200 000 300 000 on va vous dire des choses comme ça mais il faut accepter d'avoir des hommes et des femmes le président doit s'affranchir d'abord on a Carcan avant la Catinango parce que les gens ne le comprennent pas le président des républiques Namokili le piège le premier piège dans la tombale est vers le piège de l'entourage ne vous en faites pas on peut raconter ce que l'on veut les chefs choisissent c'est bon ça c'est bon c'est pour la théorie mais le premier piège d'un président le premier piège d'un président c'est son entourage ça c'est de un des deux le premier exercice le plus difficile pour un homme d'état pour un chef d'état c'est le choix de ses collaborateurs nous avons des intelligences inestimables dans ce pays mais pourquoi nous n'arrivons pas à le coordonner parce qu'il nous manque un chef d'orchestre il nous manque un chef d'orchestre il nous manque un leader qui arrive à mettre en place des énergies et les orienter dans la bonne direction c'est comme ça les routes ont des problèmes qu'est-ce que vous faites mais appelez les meilleurs dans la route ou non dans le cabinet du président il y a un monsieur qu'on appelle Moukéba il a fait il a fait je crois l'IBTP mais posez-lui la question parce que il va bien vous appelez Moukéba qui est je crois conseiller ce qui n'habitent le conseiller dans la infrastructure à l'époque je ne sais pas s'il est toujours là mais on appelle parce que moi je me dis je serais surpris que Moukéba soit au parce que il faut le licencier mais si Moukéba ne connait pas ces choses-là si Moukéba n'est pas un ingénieur il faut l'appeler on l'appelle on dit Moukéba il va vous dire non Moukéba c'est comme ça qu'on arrange les choses et le président écoute Moukéba mais comment ça ça c'est le président qui appelle chacun de ses conseillers monsieur le président faites comme Moukéba Moukéba si vous suivez les discours les mémoires des gens moi j'ai été enseigné par un professeur le professeur Bongongo le professeur Bongongo m'a enseigné il m'a donné le cours de droit des idées en deuxième année à Bandaka à l'Unimba je n'ai pas fait son n'a pas été examiné parce que la bêta est 20 sur 20 j'ai dit comme le quinoa la bêta est 20 sur 20 non j'ai fait 20 sur 20 et il m'a dit que je ne pouvais plus continuer et j'étais dispensé et j'étais finalement un peu comme son petit à moins qu'aujourd'hui avec le temps ça fait quand même beaucoup de temps mais il me disait ceci il me disait il nous disait toujours vous savez le président maréchal Moukéba avant qu'il fasse un discours il écoutait tout le monde il est dans son bureau il a mené le discours il était en train de faire le choix de discours le meilleur de discours au cas contraire il est recomposé lui-même il prend tel paragraphe il oppose à ceci il prend 2-3 argumentaires et il appelle des gens venez en faisant le choix tel paragraphe et tel paragraphe je crois que le président Félix a besoin de ça aussi parce que monsieur le président le jour où vous aurez la discussion avec vos conseillers les uns après les autres ce cabinet là ne sera plus ce qu'il est je le dis aujourd'hui le jour où le président lui-même ouvre un état au Yua aussi mi téléphone au Bambi Kobenga chaque conseiller les uns après les autres au Kabango je suis convaincu que le cabinet que vous avez vous ne l'aurez plus parce que vous aurez des choses donc ça dit au Yoku Mubangi il ne me fait pas possible j'ai été accompagné par des monstres oui vous avez été accompagné par des sangsus par des gens qui vous sucent il y a un qui m'a appelé Yo Christian je reconnais qu'il parlait très bien français il dit messieurs pour qui tu te prends toi tu penses que tu es le conseil de la république le jour où tu seras dans le cabinet du président il a employé quand même un terme assez impoli que je ne saurais pas vous le dire mais il le disait à moi je lui dis merci pas de problème il dit mais tu fais la course avec qui mon frère tu fais la course avec qui il a parlé pendant 20 minutes malheureusement je ne l'ai pas enregistré pendant 20 minutes mais des insultes graves tu n'es rien tu penses quoi et je dis papa nous si nous voulons tous pour le Congo si nous parlons tous pour la Polamboka regardons le pays ne pensez pas qu'on est en train de nous battre pour qu'on a remplacé on n'en a pas besoin le besoin ici c'est que le Congo si le Congo peut gagner avec n'importe qui le problème est résolu le problème ce n'est pas qu'on soit là non il y a des Congolais beaucoup plus intelligents que moi beaucoup plus affûtés que moi peut-être moi j'ai la chance de passer dans le média mais il y a des Congolais extrêmement intelligents que moi ils disent correctement ce que moi j'essaye de dire mais tu as bon on va voir tu fais la course avec qui tu fais la course avec qui regarde dans l'établis c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République il a voulu que tu sois là bon profite-en donc le problème ici il faut aller au-delà de ces choses-là le président doit faire c'est-à-dire jouer le chef d'orchestre dans un pays comme le Congo où il y a beaucoup d'intelligence vous ne pouvez pas dire qu'on manque non vous ne pouvez pas dire comme Kabila non monsieur le président dans ma Kambouya banque redresser la banque centrale j'ai reçu le docteur Tiani mais qui n'a pas aimé son discours qui n'a pas aimé le fait qu'il fait qui n'a pas aimé sa manière de voir les choses mais fait des intelligences qui pourrissent comme ça on les laisse tomber j'ai hier parlé avec un homme qui m'a beaucoup impressionné en tout cas beaucoup impressionné monsieur Georges je ne citerai pas le nom sinon ça va aller dans tous les sens ce monsieur a travaillé dans le Réno il a travaillé dans le chiffre de 44 milliards de dollars il a travaillé dans le Réno il a travaillé dans l'entreprise il a été dans ceci il a été dans le Cattel il a été et puis l'Ibanda l'Ibanda il y a beaucoup mais ces gens-là sont restés comme ça son plan a été approuvé dans l'international mais c'est ce qui est bon c'est bon c'est tout il a redressé le système éducatif il y a beaucoup il y a beaucoup c'est bon Pascal Mubenga Kotoïo mais vous avez des gens des Congolais qui sont même à l'étranger même ici au Congo nous voulons redresser notre culture mais ma professeure Kaman c'est ça c'est un professeur et c'est un professeur mais des gens comme le professeur Kaman c'est philosophe pourquoi ne pas les approcher le président a fait un très bon choix le docteur Mouyembe ça ne doit pas s'arrêter là le bon choix de Mouyembe ça ne doit pas s'arrêter là nous devons avoir de Mouyembe comme ça la dimension est belle et c'est là qu'on dit non on peut on peut mieux faire les choses les gens pensent que la Kabylie est une puissance non la Kabylie est une puissance mais ce n'est pas la suprapuissance c'est des hommes comme nous et vous c'est des hommes comme moi comme moi comme vous c'est des hommes ordinaires seulement eux ils sont dans la ils sont patients ils sont organisés et ils sont anticipatifs surtout je le dis toujours sur le si le FCC l'énergie qu'ils ont mis pour conserver le pouvoir s'ils avaient mis cette énergie là pour gérer le pays pour mieux gérer le Congo on serait comme la Chine aujourd'hui on serait comme la Chine on serait vraiment développé très développé même parce qu'il y a l'énergie on a mis ça là mais parce qu'il y a l'énergie on a mis ça concentré sur comment garder le pouvoir alors le président doit avoir un groupe un laboratoire pour permettre de contrecarrer dans le silence j'apprécie le fait aujourd'hui qu'il est calme et qu'il ne parle plus oui il se retire il ne parle plus mais l'avantage c'est qu'il faut qu'il y ait un bureau qui agit et le bureau va agir dans quel sens il faut changer tout le système c'est de sécurité vous ne pouvez pas réussir là où Kabil a planté son décor je vous parle d'un système qui a tout clientalisé vous avez des hommes aujourd'hui mes frères vous avez des hommes qui croient en Kabil comme Jésus Christ il ne jure qu'en son nom ces gens là sont simplement des gens à mettre à côté ils ne sont pas des gens à reprogrammer parce qu'ils sont irréprogrammables si ça se dit comme quelqu'un disait des gens irrécupérables c'est des gens qu'il faut juste mettre à côté il y a dans une voiture de pièce qu'on peut changer il y a dans une voiture de pièce qu'on peut réparer c'est comme au Congo il y a des personnes qu'on peut réparer et d'autres qu'on doit impérativement changer par rapport il y a un degré il y a Kouzalyanabango il y a 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 il est temps maintenant de dire le Congo a besoin d'un chef le Congo a besoin de la discipline le chef qui n'arrive pas à dissuader son entourage ce n'est pas encore un chef et Machiavel l'a dit c'est pourquoi moi peut-être si j'ai la chance de rencontrer le président je lui donnerai le livre de Machiavel ce n'est pas qu'il n'en a pas non ce n'est pas qu'on ne lui a pas encore offert non c'est que moi je lui apporterai un livre le Machiavel parce que si ce qui a permis à Mobutu de rester assez longtemps au pouvoir c'était le livre de Machiavel les gens disent que Kabila lisait beaucoup là au dessous et tout mais je crois qu'il les lisait très mal un peu comme Mobutu lisait mal aussi Machiavel vous lisez Machiavel juste dans le cadre de conserver le pouvoir mais ne lisez pas Machiavel dans le cadre d'organiser la société parce que Machiavel parlait aussi de l'organisation de la société nous attendons de Fachi organiser la société discipliner les Congolais ordonner les choses et mettre de l'ordre dans le pays l'ordre dans le pays commence à l'entrée de nos frontières les gens doivent sentir l'ordre juste à l'entrée et pour sentir l'ordre il faut il faut rétablir l'autorité de l'État il faut que les agents du service public soient investis de cette autorité de l'État il n'y a que de cette façon là que les choses peuvent changer mesdames et messieurs j'ai pris beaucoup de temps 32 minutes déjà on va s'arrêter là et je vais continuer toujours dans la même logique dans la deuxième partie qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz